Je voudrais maintenant demander à quelqu'un de très 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 important de me rejoindre. Il s'agit de quelqu'un pour lequel j'ai une grande annonce à faire parce qu'on est très fiers d'elle. Il s'agit de Marine Boyer qui est sélectionnée dans l'équipe de France de gymnastique pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Marine, je suis très très fier en tant que maire de cette ville de pouvoir me dire que nous avons une des nôtres qui va représenter les couleurs de la France aux Jeux Olympiques. Comme tu le sais Marine, il y a quelques années avec Christian Allard, avec l'équipe des sports et avec toute l'équipe du club de gym, on a fait un pari. Ce pari c'était de faire du haut niveau à mot en matière de gymnastique. Parce qu'avant toi, tu as quelques illustres prédécesseurs, dont l'une est mon adjointe d'ailleurs, Émilie, qui avait fait des résultats remarquables en gymnastique. Et donc, on s'est dit, on va faire un pari, on va investir pour avoir un beau, un faux espoir de gymnastique. On a été homologué par la Fédération Française et grâce à ça, il y a des talents qui ont émergé. Et donc, tu es l'une des représentants dont on est le plus fier, qui va porter nos couleurs à Tokyo. Et moi, je rêve d'abord que tu prennes du plaisir et deux, évidemment, que comment te dire, tu nous ramènes un petit quelque chose, un petit souvenir de Tokyo. Alors là, là on serait fier, là je peux te dire vraiment. Et le seul fait déjà que tu y ailles, pour nous c'est une grande fierté. Donc voilà, je voulais vraiment te le dire, on est fier de toi et on t'encourage au maximum. Moi je vais te dire, il n'y a pas une journée, jusqu'au jour d'où tu vas participer, on ne va pas penser à toi et dire, s'il vous plaît, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, faites que ça marche. Voilà, tu as compris le message, à fond, on est tous avec toi. Voilà, et on peut l'applaudir très, très fort. Applaudissements Je voulais vous remercier pour les aides que je peux avoir, je voulais remercier aussi mon gymnastique, et je suis très fière de représenter la France, et bon, merci à tous. Merci à toi, merci beaucoup, merci à toi Marine, vraiment on est très contents, et tout le monde va te suivre, il faut plier au club de gym. Moi j'ai une faustine au club de gym qui surveille de près tes résultats. Inutile de vous dire combien on est heureux de se trouver tous ensemble aujourd'hui, parce que jusqu'à la dernière minute, on s'est demandé si on allait pouvoir ouvrir notre plage avec la crise sanitaire. Mais heureusement, tout s'est mis comme on voulait, y compris la météo, on nous annonçait de la pluie, il fait beau, comme toujours à Meaux, voilà, c'est fait, c'est fait. Et puis aussi, vous dire que la plage de Meaux commence à être connue quand même de partout. De plus en plus, je me rends compte qu'il y a des gens qui viennent de toute l'île de France pour découvrir notre plage. Alors bon, parfois je leur dis, laissez-en quand même pour les Meldouas, hein. Bon, c'est les Meldouas et les habitants du pays de Meaux qui sont prioritaires. Mais bon, on est content aussi d'accueillir des gens d'un peu partout, parce que ça fait parler de notre ville. La plage de Meaux, c'est un des sites les plus uniques de toute la région Île-de-France, puisqu'on a cette plage, on a le parc du Paty avec les 80 hectares où on peut se balader, où on peut faire du vélo, du sport, pique-niquer en respectant bien entendu la propreté, l'environnement. On est autour des animaux en plus, donc c'est le bonheur. Et puis cette plage de Meaux, depuis cette année, 14ème édition, elle va avoir du nouveau. Il y a des animations qu'on a installées, qu'on n'avait pas avant, pour les plus jeunes, comme pour les familles. Et puis je voudrais qu'on fasse une ovation d'encouragement aux jeunes Meldouas et aux jeunes Meldouas que j'ai embauchés pour l'été, dont c'est le premier job, et qui vont accueillir, encadrer, organiser à nos côtés. Je les ai réunis il y a quelques jours pour leur donner les consignes, et pour leur dire que j'attendais de qu'ils soient exemplaires dans le service public pour l'image de la ville de Meaux. Et puis, bien entendu, je voudrais aussi vous annoncer une bonne nouvelle, c'est que pour la première fois, notre plage a reçu le label par rapport à l'accessibilité pour les personnes qui ont un handicap. C'est la première année qu'on a ce label, et là aussi, c'est une grande clarté que je partage avec mon adjoint, Laetitia Blais, je ne sais plus pas. Et puis, vous dire aussi que c'est tout le service jeunesse qui s'est mobilisé pour le succès de la plage, avec Wahid, qui est notre nouvel adjoint, et puis toute l'équipe jeunesse qu'on peut applaudir, parce que c'est un énorme travail qui est réalisé avec le service technique. Bien sûr aussi la présence de la police municipale, vous le savez, la police municipale est très 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 vigilante pour la sécurité de tout le monde, mais il faut que vous le soyez aussi, il faut que vous le soyez pour vos enfants, vous savez combien c'est très important, on est dans un site qui est protégé jusqu'à l'heure de fin de la surveillance de baignade, en fin de journée, mais malgré tout, un petit ou une petite, ça va très vite, il faut être très très vigilant là aussi pour éviter tous les accidents, même si nous sommes là aussi les uns et les autres formés pour intervenir en cas de problème. Bon, et puis je voulais vous dire que plus ça avance dans le temps, plus c'est la fête à la plage de Meaux. On a une guinguette qui s'est encore élargie, on a bien entendu les marins d'eau douce pour aller faire une balade sur la marne en bateau électrique, et puis tout l'été, il va y avoir des choses à faire ici, il va y avoir des orchestres, il va y avoir de la danse, il va y avoir de la fête, il va y avoir du ciné en plein air, on ne va cesser d'avoir des animations nouvelles. Mais ça c'est quelque chose que j'ai voulu, vraiment, parce que je souhaite que la ville de Meaux soit une ville où il y a sans arrêt des choses à faire, où il se passe toujours quelque chose, dans les rues du centre-ville, à La Verrière, à Colbert, à Dunant, et bien sûr ici sur cette plage, et puis également de l'autre côté depuis hier, puisque vous avez vu, on a ouvert les Trinitaires, qui est un nouvel espace magnifique qui a été aménagé là aussi avec un resto éphémère, parce qu'on est en zone inondable, et puis bien sûr, plein d'animations et d'activités partout pour les familles. Ah oui, j'oubliais ! Et puis on lance aussi, parce qu'on a fusionné l'office du tourisme du pays de Meaux avec l'office du tourisme du pays de l'Ourcq. Et donc maintenant, c'est un office du tourisme qui va rayonner sur tout le pays de Meaux et le pays de l'Ourcq, et avec bien entendu une carte touristique, des randonnées, et on lance aujourd'hui Meaux-Marne-Ourcq, l'office du tourisme, vous voyez, avec une grande carte. C'est pas la carte du monde, mais presque. C'est aussi bien, ça c'est même mieux. C'est nous, voilà. Évidemment, j'arrive pas à la replier, Pierre, donc vous regardez avec ça, je dirais qu'on a trop grand la carte. Bon, et puis enfin, enfin, je voulais aussi vous dire qu'on a redémarré le spectacle historique hier soir, qu'il est magnifique, qu'on a lancé les animations d'été, et que moi, je suis le maire de Meaux, le plus fier du monde entier, d'avoir la chance d'être le maire des Meldoises et des Meldoires, parce que vous êtes formidables, vous participez à tout ce qu'on fait, vous vous engagez, vous êtes positifs, vous faites presque jamais la tête. Vous êtes toujours contents de ce qu'on organise, et quand il y a des choses à proposer, c'est toujours de manière constructive, donc c'est sûr que pour moi, c'est évidemment une très, très, très grande fierté. Et puis je voudrais associer à cette fierté mon grand ami, Jean-François Parigi, qui est maintenant président du département de Seine-et-Marne, et qui est là, et qu'on peut applaudir, on est très fiers de lui. C'est la première fois qu'il y a un Meldoi, président du département de Seine-et-Marne, de toute l'histoire de la Seine-et-Marne. Il était temps que ça arrive, et on est très, très, très contents de la voir avec nous, et puis en plus, ça nous fait une relation, pour ce qu'on a besoin, et on a toujours besoin. Voilà. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! A tous et à toutes, je vous souhaite un bel été. Vous savez, la première raison pour laquelle on a créé cette plage, la toute première, avant toutes les autres, c'était qu'on rêvait d'être sûrs que tous les Meldois et toutes les Meldoises, qui parfois ne peuvent pas partir en vacances autant qu'ils le souhaiteraient, parce que deux mois de vacances scolaires, parce que deux mois de vacances scolaires, c'est long et c'est pas évident, puissent avoir à mot la possibilité, avec leurs enfants, avec leurs proches, de passer des vacances, comme si c'était des vacances à la mer. Et avec cette plage, et avec cette plage, et avec le parc naturel et tout ce qu'on a organisé, on peut se dire qu'on passe des vacances à mot et qu'on y est heureux. Et ça, pour moi, c'est la plus grande des satisfactions. Et on ne pouvait pas le faire si on n'avait pas rétabli la sécurité dans la ville. On l'a fait avec la police municipale. On ne pouvait pas le faire si on ne rénovait pas les quartiers. On a rénové les quartiers. Et maintenant, cette qualité de vie, elle est pour vous et on en est très heureux. Et avec tous mes amis du conseil municipal, mes adjoints, mes conseillers municipaux et toute l'équipe, on est très heureux de partager ça avec vous tous. Et donc, moi, je vous embrasse et je vous souhaite un bel été. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501